Salut, c'est Mathieu de la télépassion du bois. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un projet, mais on va le suivre de la manière avec laquelle je fais, moi, mes projets de manière générale. Donc voilà, on consomme pas mal de thé à la maison. Donc là, j'ai pas mal de thé, en l'occurrence Kusmiti. Je trouve les boîtes très sympathiques visuellement, donc avec plein de petites couleurs en métal, etc. Elles sont sympas, j'en ai d'autres aussi à la maison. Et j'ai récupéré, voilà, du vieux bois. C'était des vieilles plaintes, mais on voit à l'intérieur que c'est du bois plutôt exotique. Je ne sais pas dire ce que c'est, mais bon, un bois plutôt sympathique. Et donc, je suis en train de me dire qu'est-ce que je pourrais faire avec finalement ces deux choses-là. Donc, j'ai commencé à dessiner deux, trois trucs. Je pense que je vais essayer de faire des espèces d'étagères déstructurées. Donc j'ai pensé à ce genre de choses, à ce genre de choses, à voir après comment on les incorpore, si elles sont juste vissées sur les côtés, si j'essaye de les crèner au passage. Donc on va voir tout ça. Bon, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques petites mesures des caisses ici, enfin des boîtes de thé, pardon. Et puis, je vais commencer par faire, voilà, plusieurs fois, là, j'ai marqué cinq, on verra en fonction du bois ce que j'ai, pour faire cinq petites, enfin ça, on va dire cinq petits rectangles en bois. Donc les assemblages, je pense que je le ferai par domino. Et puis à partir de là, je pense qu'on va les positionner, et puis essayer de faire venir une structure globale. Le projet n'est pas encore défini, mais ça va venir petit à petit en le faisant. Alors, on va surtout commencer par préparer le bois. Pour ça, pour enlever la peinture, surtout ne pas mettre ça directement dans la raboteuse, parce que c'est quelque chose qui va désaffûter les fers très, très rapidement. Donc je vais plutôt utiliser ma Rotex avec un abrasif assez gros pour pouvoir enlever au maximum la peinture et la décaper. Et puis après, on va pouvoir préparer le bois tranquillement. Alors ici, j'ai mis la Rotex d'un grain 36, je crois, sur du saphir. Donc c'est vraiment les patins qui sont faits pour tout ce qui est décapage. Donc là, vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas photo. En quelques passages à peine, le bois retrouve naturellement, on va dire, toute sa couleur et toute sa nature. Et puis la peinture n'est vraiment qu'un mauvais souvenir. Donc vous voyez, voilà, c'est vraiment plutôt efficace. Je ne vous parle pas non plus de ma façon de tenir les planches, qui est aussi très efficace en s'assez en-dessus. Au moins, comme ça, elles ne bougent pas. Maintenant que toute la peinture est partie, j'ai profité pour couper en deux mes langues planches pour que ce soit plus facile pour les passer sur la dégauchisseuse. Donc là, je m'occupe de vraiment rendre plan de face. Et je vais maintenant passer l'autre face à la raboteuse pour avoir toutes les planches qui ont la même épaisseur. Je passe ensuite à la scie sur table pour pouvoir terminer la dernière face et m'assurer que toutes mes planches ont la même largeur. Je passe maintenant à la scie à onglet pour pouvoir faire les coupes à dimension. Donc vous voyez, je me sers ici d'un système de deux butées parce que la butée de mon rail ne peut pas avancer assez près de la lame par rapport aux dimensions que je veux. Donc je remets juste une petite planche juste dans la foulée pour pouvoir finalement rallonger cette butée et que ce soit plus facile pour moi pour venir couper directement mes petits éléments. Donc ici, je fais cinq caisses. Donc au final, j'ai dix longueurs hautes et puis dix largeurs basses pour pouvoir réaliser ces cinq petites boîtes. Arrive maintenant l'étape qui est aussi pénible pour vous que pour moi. C'est le ponçage. Et oui, donc là, je dois m'envoyer les 20 planchettes comme ça à faire sur à chaque fois leur quatre faces. Mais bon, c'est l'occasion d'utiliser la nouvelle ponceuse ETS de chez Festool qui est vraiment une ponceuse de finition. Là, pour le coup, mon poigny me dit merci par rapport au poids de la Rotex. de pouvoir passer finalement sur cette ponceuse. Et on voit vraiment la différence entre les ponceuses qui sont dans un bois d'un petit peu plus bourrin pour négrossir et ETS et ponceuses de finition qui sont vraiment très, très agréables à tenir. Alors, j'avais prévu de faire un assemblage avec des dominos. Et au final, je me rends compte qu'au réglage le plus petit, je viens quasiment tailler autant que la largeur du bois. Donc du coup, je suis un petit peu bloqué. Je ne vais pas pouvoir faire ça avec des dominos. Et donc, je pense qu'on va faire simplement un collage à plat directement. Alors, c'est parti maintenant pour le collage. Donc, rien d'extraordinaire. Ici, je mets simplement un petit peu de colle que j'étale directement sur les faces des deux grands côtés. et on va venir directement réunir ces deux pièces avec les deux petits côtés de chaque côté. Vraiment, directement en assemblage comme ça à plat. Il n'y aura vraiment de toute façon pas de force sur ces boîtes. Donc, il n'y a vraiment aucun problème de solidité. Et même s'il y avait un petit peu de poids dessus, vraiment, s'il y a quelque chose qui devait casser, ce serait plutôt le bois plutôt que la colle. Donc, je n'ai vraiment aucun souci ni aucune crainte par rapport à ce collage qui est directement fait comme ça à plat. Éventuellement, on aurait pu faire un petit assemblage à mi-bois. Ce serait peut-être un petit peu plus sexy sur ces parties-là. Mais bon, ça aurait demandé beaucoup plus de boulot. Et est-ce que finalement, le résultat aurait valu la peine ? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, de toute façon, encore une fois, je vous ai expliqué la démarche complète. Au départ, je suis parti en me disant tiens, je vais faire du domino. Finalement, sur place, je me rends compte que ça ne va pas. Bon, ben voilà, on s'adapte, on change, on passe à autre chose. Ce n'est pas grave. Et puis comme ça, ceux qui n'ont pas de domino, ils sauront quand même faire la même chose que moi. Donc ici, j'utilise quatre serre-joints par face. Ça suffira largement. Et c'est surtout très important de bien nettoyer les colles. Là, vous voyez que la colle est vraiment dans le coin. Donc là, pour ces cas-là, j'utilise un vieux racloir qui me permet vraiment de la racler au maximum et après, la bien nettoyer avec un petit chiffon bien humide. Tout ça, ce sera du temps gagné pour après. Alors, maintenant que toutes les boîtes entre guillemets en bois sont collées, j'ai fait quelques petits essais en les plaçant de chaque côté, voire un petit peu. Et je pense, voilà, que je suis arrivé à un design. En tout cas, voilà ce que ça donne un petit peu en vue de dessus. Donc voilà, c'est pas mal. Donc je vais maintenant repasser un petit coup de ponceuse sur toutes les boîtes pour enlever les traces de colle et puis je vais refaire un petit collage pour tout ça. Pour le collage ici, j'utilise une petite astuce parce que comme vous pouvez le voir, les serre-joints ne rentrent pas entre les caisses. Donc en fait, j'utilise deux tasseaux qui vont venir dépasser de chaque côté et vont me permettre de pouvoir serrer comme ça les serre-joints. Donc là, il faut vraiment faire attention de s'assurer de l'alignement de toutes les boîtes pour qu'elles puissent après être bien contre un mur sans jeu à ce niveau-là et surtout bien les serrer au niveau des faces. Alors maintenant que tout a été collé, je viens de passer l'ensemble de la structure à la ponceuse au grain 80 et alors j'avais quelques petits endroits où j'avais un léger jeu. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de poncer, je suis venu mettre un petit peu de colle dedans. En ponçant, c'est venu générer de la poussière qui est venu naturellement remplir ses trous de la même couleur de bois. Et donc là, on se rend compte qu'il n'y a vraiment aucun écart à ce niveau-là et c'est complètement transparent. Donc maintenant qu'on est bon pour cette étagère, alors pour rappel, ça va être en position un petit peu comme ça. Il faut trouver maintenant le moyen d'acheter la chaise et c'est ça au mur. Alors, quand j'ai les boîtes qui sont intégrées dedans, en gros, il ne me reste plus que 1,5 cm ici pour pouvoir finalement faire mon accroche. Donc ce que je vais faire, c'est venir couper à partir de cette chute des petites languettes d'1,5 cm. Je vais en coller une là et une ici et puis ça va me permettre ici de pouvoir percer pour pouvoir accrocher directement au mur. Alors, pour ce genre d'opération, normalement, il faut mettre une petite calque entre le guide parallèle pour éviter de frotter contre et que la pièce vienne se bloquer entre le guide parallèle et la lame. Ici, pour éviter ce phénomène, j'utilise, vous voyez, mon poussoir en plus du guide perpendiculaire qui me permet, voilà, de finalement, une fois que le morceau s'est détaché contre la lame, de pouvoir le maintenir et continuer à l'avancer et pour éviter qu'il se bloque et puisse derrière être envoyé en kickback contre moi. Je préperce maintenant les tasseaux avant de les coller sur la structure parce qu'après, j'aurai plus la place pour passer ma perceuse. Donc là, je viens simplement avec un foré et puis un petit peu fraiser la tête de la vis qui servira derrière à accrocher cette étagère sur le mur. Allez, on étale un petit peu de colle. Alors ici, on va être en bois debout mais finalement, comme le poids de l'étagère va supporter sur ces petits tasseaux, sur ces petits taquets, il n'y a vraiment pas de danger de solidité à ce niveau-là. On regarde bien pour que le trou au niveau de la tête de la vis soit à l'intérieur des cadres. Alors, vous voyez, je frictionne un petit peu la colle pour éviter qu'elle glisse derrière et là, je viens maintenant avec des petites pinces accrocher non sans galère ces petits taquets en bois donc de chaque côté de la structure pour pouvoir les maintenir et derrière, bon voilà, quelques minutes après, je pourrais simplement enlever les pinces et puis on sera bon pour y aller. Eh bien voilà, ça y est, c'est quasiment terminé. On va maintenant passer à la finition. Donc pour ça, je vais passer deux couches de cire. Donc j'en ai déjà passé une première ici hors caméra et puis on va passer la deuxième ou vraiment une cire à patiner pour vraiment la couche finale. Eh bien voilà, la réalisation est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et vous aura donné surtout quelques idées pour réaliser ce type d'étagère un petit peu déstructuré chez vous. Là, je n'ai plus qu'à accrocher chez moi et puis ça va être très sympa, je pense. Donc comme le bois est plutôt foncé, idéalement sur un mur plutôt clair. Mais voilà. Eh bien écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour être sûr de suivre les prochaines vidéos et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao !